Et bonjour à tous, bienvenue sur GwentFR pour une nouvelle vidéo, je rapproche un peu mon micro, voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un deck monstre Raldagoni, enfin, Baroud Donner, exactement. Un deck monstre Baroud Donner qui est plutôt sympa, qui, mine de rien, fait quand même bien le taf et qui est plutôt intéressant à jouer. Encore une fois, ce n'est pas une version définitive que je vous propose, c'est une version qui est en cours d'amélioration, qu'on peut trouver des changements plus ou moins intéressants et qui peuvent venir améliorer le deck. Mais voilà, je trouve quand même que le deck est relativement sympa, au moins la mécanique de Baroud Donner que j'aime beaucoup, qui est vraiment très sympa dans Gwent actuellement. Donc voilà, je vous propose ma version de ce deck Baroud Donner et vous pouvez, évidemment, l'améliorer à votre guise. Alors, on commence du coup avec le Doyen des Invisibles qui, pour 2.0 Ligue 1 sur la partie, donc c'est relativement faible, a une capacité quand même plutôt intéressante puisqu'on est capable de, une fois par manche, déclencher la capacité Baroud Donner d'un allié. Donc voilà, typiquement, on pose une carte sur le terrain avec Baroud Donner et on va pouvoir activer son effet immédiatement grâce au Doyen des Invisibles. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on commence directement avec l'Afflixio. L'Afflixio, à la fin du tour, on invoque la présente unité sur une alliée aléatoire depuis notre cimetière. Donc à chaque fois que l'Afflixio va en cimetière pendant la manche, eh bien, il revient sur le terrain. Donc on va voir que ça peut être plutôt sympa, notamment avec la Colline de Lente, on verra pourquoi. Gael's, qui a la capacité de, tant que cette unité est sur la ligne de combat à distance, on va pouvoir déclencher directement le Baroud Donner d'une unité dès qu'on va la poser. Donc, Gael's très, très, très importante dans un deck, du coup, Baroud Donner, puisque, bah, l'archétype est, si vous avez Gael's, vous pouvez sur le terrain qu'il arrive à survivre, eh bien, vous avez quasiment gagné la manche à lui tout seul. Kiran, 3 ailes, ordre, dévorer un allié, donc 3 utilisations. Donc c'est-à-dire que quand on pose Kiran, on est capable de directement dévorer 3 alliés. Donc dans un deck Baroud Donner, c'est plutôt sympa, puisque on va, du coup, pouvoir déclencher 3 Baroud Donner directement à la fin de la partie. Donc ça peut faire un plutôt gros swing de tempo. Miruna, qui va permettre de charmer un ennemi d'une force égale ou inférieure à 3. Alors, Miruna, c'est joué, enfin, je la joue. Je ne suis pas forcément encore très convaincu, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont plus de 3 points de force, quand il y a beaucoup de cartes qui ont 4 points de force, typiquement. Et donc, c'est très difficile d'arriver à avoir une bonne valeur sur Miruna. Donc typiquement, si vous n'aimez pas Miruna, si vous avez envie de la remplacer, vous pouvez mettre typiquement un Nozrel, ça peut fonctionner. Vous pouvez mettre quoi d'autre ? Peut-être un peu de l'anti-artefact. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? 9, parce qu'il y a 9. Sachant que là, vous voyez, je suis à 165, donc si vous remplissez Miruna, en fait, vous pouvez mettre quasiment du 15, ça pourrait être... ça fonctionnerait. Donc, on pourrait mettre un Phénix, après tout, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. On peut mettre un geste qui pourrait être pour avancer, ça fonctionne également. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre également à la place ? Angoulême, si vous trouvez... Actuellement, il y a beaucoup d'artefacts qui sont joués, donc Angoulême pourrait être vraiment très sympa pour voler l'artefact adverse. Le sacrifice rituel ne rentre pas dans le deck. Enfin, du moins, je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça, parce que déclencher les capacités baroud d'honneur de tous les alliés, au final, ça paraît bien sur le papier, mais on a rarement de l'intérêt à mettre cette carte. Enfin, on ne trouve jamais vraiment une bonne occasion de la jouer. Donc, si vous avez la carte, si vous avez envie de la jouer, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas convaincu du tout pour l'avoir testée. Par contre, on pourrait mettre un regard, qui permet de regarder deux écartes hors à la tour de votre jeu, joués en une et remplacer l'autre par-dessus. Donc ça, on pourrait mettre Navgar à la place. Il n'y a pas de souci. Là, je garde, j'ai gardé Miruda pour la vidéo, parce que c'est pour vraiment monter le deck à thème qu'on pourrait faire, sans pour autant que ce soit ultra optimisé. Mais voilà, on pourrait très bien mettre... On pourrait très bien mettre un agle phare. Ça, 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 je aimerais parfaitement. Pareil, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de grosses créatures, un petit giracle de rive, un petit rebre de marche, pourquoi pas, ça fonctionne. Épouvanteur, pourquoi pas ? On va voir qu'on peut quand même tuer quelques-uns de ces unités. Donc, Wynote, épouvanteur. Aguara pour lock ou délock, ça peut être très bien aussi. Iris pour gérer les artefacts, ça peut être très bien aussi. Bref, il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas à la place de cette Miruna. Et puis, Oseret, on en va parler. Ensuite, la colline de lente. Alors, la colline de lente, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de tuer une unité alliée, donc de faire proc son barot de donneur, mais d'en générer directement une copie et le jouer directement une copie de base. Donc, typiquement, ça fonctionne très bien avec Afflixio parce qu'Afflixio, vous la tuez, vous générez une autre Afflixio à 4 points de force et derrière, il y a Afflixio qui revient. Et vous vous retrouvez avec deux Afflixio sur le terrain et deux Afflixio sur le terrain, mine de rien, ça veut dire que vous pouvez les détruire facilement et les faire revenir, de toute façon, Ad vitam aeternam, par votre retour. Donc, ça peut être très fort sur Afflixio. Ça peut être sur Gale, ce n'a pas vraiment trop d'intérêt, mais voilà, sur une Miruna, ça peut être sympa, sur un Car en tir, ça peut être sympa, sur un Petit Chagarrou, pourquoi pas, ou un Nitral, ça peut être sympa. Bref, il y a pas mal d'utilité. Je trouve que c'est une carte vraiment très versatile en monstre et ça rentre dans à peu près tout et n'importe quoi. Là, c'est un intérêt un petit peu plus supplémentaire parce qu'on peut fonctionner et faire proc le barou de donneur d'unité, mais globalement, ça rentre dans à peu près tout. C'est ça qui est sympa avec la carte. Car en tir, vous pouvez générer une copie d'unité de force 1 depuis votre main sur la ligne où on a joué Car en tir. Donc, du coup, c'est plutôt cool parce que ça nous permet de faire un deuxième Gale. En fait, vous avez Gale en main, vous faites Car en tir sur Gale et vous avez un Gale à un point de force qui est sur le terrain et du coup, derrière, ça vous permet de garder votre Gale en main et de bénéficier quand même de son effet pendant la manche. Voir même de jouer deux Gale si vous êtes en manche 3, typiquement, et de gagner les effets qui se déclenchent deux fois. Ce qui peut être plutôt cool. Manticore Impérial, c'est une très bonne carte. Pour 7 de provision, 5 de force, on détruit l'ennemi disposant de la force la plus faible. Typiquement, vous êtes en début de manche. Votre adversaire ne joue qu'une seule carte qu'une carte avec assez forte en points ou qui a une grosse capacité. Vous jouez Manticore. Derrière, soit vous avez déjà votre Gale et vous tuez une unité, soit vous jouez Doi en main et de visite dessus, donc du coup, vous tuez l'unité. Bref, Manticore, c'est une bonne carte dans un deck Barroodonneur. Il faut juste trouver un peu de quoi faire fonctionner, mais il y a vraiment un truc très sympa avec. Abaya, pour déclencher la capacité Barroodonneur d'un allié bronze, le fait qu'elle a développant, ça va du coup la rendre un peu intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va poser une créature qui a plus de 3 points de force, du coup, Abaya va se booster de 1 point. Le Chagaru, qui est OK. Alors qu'en gros, quand on afflige 1 point dégâts à toutes les unités ennemies situées sur la ligne opposée, quand en Barroodonneur, donc ça, c'est la capacité de déploiement, donc quand on joue, il fait 1 point dégâts à toutes les unités sur la ligne située opposée. En Barroodonneur, on refait la capacité de déploiement et la développement, donc ça veut dire qu'il va pouvoir monter en termes de points également. Je joue de Griffon. Alors, je joue de Griffon typiquement parce que le Griffon, c'est 8 points de force. On détruit un indice sur cette ligne et s'il n'y a pas d'unité, on détruit le Griffon. Donc généralement, le Griffon, on va le jouer sur Afflixio, ce qui permet de tuer Afflixio, de jouer sur le Griffon et on a Afflixio qui revient derrière. Voilà, c'est plutôt cool. Ce n'est pas obligatoire, le Griffon, on peut le très bien remplacer par quelque part autre chose, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça OK. Nitral, pour avoir un petit artefact, détruiser un artefact ennemi, puis, mais si on contrôle en plus l'unité dispendant de la force la plus élevée, on affiche deux points de dégâts aux unités adjacentes à l'artefact, ça peut être plutôt sympa. Willem, pour jouer une carte or aléatoire depuis notre jeu, c'est pas troqué. Et après, on passe sur les bronzes. Sur les bronzes, j'ai mis deux barbes gazies qui ont ordre, dévore une unité alliée pour deux utilisations, ça veut dire qu'on pourra dévorer deux unités alliées. Ça marche très bien sur Afflixio, ça marche aussi sur les oeufs de Harpy, ça marche aussi sur nos unités un peu plus avec les barbes donneurs, mais ça marche très très bien sur Afflixio. Certains joueurs, et c'est possible, j'ai vu certaines decklists passer où les gens jouent avec le Cyclope qui coûte pareil six points de force et ça fonctionne, c'est pas du tout déconnant. Le Cyclope qui permet de détruire une unité alliée adjacente et inflige à un ennemi un nombre de points de dégâts équivalent à la force de l'unité détruite aux deux portées. Là, ça fonctionne avec le Chagiarou, ça fonctionne avec Abaya, ça fonctionne avec plein de trucs. Donc vous pouvez mettre le Cyclope, il n'y a pas de souci. On joue deux prix de tréun facteur qui permettent d'infliger quatre points de dégâts à un ennemi aléatoire. Donc c'est correct. Deux œufs de harpy qui vont être en fait notre principal vecteur à un baroud donneur. Et en fait, les œufs de harpy permettent de générer une harpy et d'invoquer sur une ligne aléatoire. L'harpy qui a cinq points de force et qui est condamné. Le prix de tréun facteur, c'est bon. Deux maïrolornes qui permettent de déclencher la capacité de baroud donneur d'analyse de bronze. On va plus le faire sur le harpy pour essayer de swarm un peu le board. Deux fiélons qui permettent d'améliorer toutes les unités avec baroud donneur de votre main de un point. Et deux équinopierre qui permettent d'infliger deux points de dégâts quand on la joue, qui réinfligent deux points de dégâts quand elle meurt et qui a capacité de développement. Donc en fait, c'est bon. C'est bon. C'est OK. Ce n'est pas la décliffe la plus forte du jeu mais c'est plutôt correct. Moi, j'aime bien. C'est du gameplay plutôt sympa. Ça qui est important. Les batailles ne doivent pas tout finir en 20 cents. On va jouer contre Nilfgaard. Donc Nilfgaard qui peut être un peu casse-pied parce qu'il y a beaucoup d'unités qui sont capables de nous bloquer. On a la combo Quarantir Gales. On a Fiélon, double oeuf de harpy, Mylord. Ça, c'est plutôt cool. On peut renvoyer un oeuf de harpy. C'est d'aller chercher Abaya, c'est correct. En fait, si on arrive à récupérer notre carte à 4 points de force qui revient tout le temps là, ça peut être vraiment fort. On a quand même une main qui est plutôt correct donc on va garder ça. On aurait aimé récupérer Manticore impériale aussi parce que si du coup il fait directement Morvran, etc. Suivi d'avantages tactiques on aurait pu faire Manticore. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas très bien. On va commencer par Fiélon pour booster toute notre main. Est-ce que c'est un ex-full sorceleur en face ? Non, c'est un ex-révélation vers Karan. On va tenter le combo avec Karan tir. Il a des moyens en face de nous le tuer mais si ça passe on va être plutôt content. donc on aurait aimé on aurait aimé être joueur 1 du coup on aurait pu booster Gael's et le faire passer le Gael's 1 et le refaire passer à 6 ça permet de le défendre. On est plutôt content du coup Il y a eu beaucoup de points mais ce n'est pas très grave parce qu'on a notre Gael's qui est posé donc du coup on peut très bien faire Equinopir. On va infliger 4 points de dégâts et derrière on va pouvoir combattre avec l'Ap2RP. Ok, il décide de passer mais ça nous va très bien on préfère faire des manches assez longues avec ce deck donc il n'y a pas de soucis à ce qu'il passe. Ah, on peut fit pour jouer le doyat on récupère 25 points D'ailleurs c'est le maïrolord Et voilà On prend là Il faut vraiment se dire que dans le nouveau Gwent en fait si vous avez des decks qui fonctionnent très bien sur des longs rounds ce n'est pas grave de descendre même en première manche voilà, il a passé très tôt nous on a descendu jusqu'à 5 cartes on pourrait même descendre jusqu'à 4 cartes mais il n'y a pas trop d'intérêt ici donc ce n'est pas très très grave de, entre guillemets balancer ses cartes parce que de toute façon on va remonter très rapidement si on dry pass on va remonter à des cartes en main On a le Chagarrou c'est plutôt cool on a l'Etrale on a la Vagazie Je pense qu'on va juste Griffon c'est un peu dommage de le griller donc on va peut-être le carter Je ne suis pas sûr qu'en face ça se joue beaucoup de cartes un peu avec Artifact donc on pourrait se permettre juste de défausser juste de défausser de l'Etrale j'ai envie de garder un peu le reste après Miruna n'a pas trop d'intérêt dans le deck parce que beaucoup de ces cartes en fait justement ont plus de 4 points de force enfin plus de 3 points de vie donc on peut juste jouer Miruna et puis après on passera ça nous permet d'être à cette carte on a un peu chez 3 et on va remonter à 10 donc il n'y a pas de soucis donc là typiquement le deck en face vous voyez il joue beaucoup beaucoup de cartes à 4 là il me la bloque pas de soucis de toute façon nous c'était c'était juste on allait passer derrière donc il n'y a pas de problème vous voyez je joue beaucoup de 4 à 4 les gateurs ils sont à 1 mais ils se boostent en fonction de ce qu'on joue donc voilà quoi c'est pas très enfin on est ok là ce qu'on aimerait récupérer ça serait Keran l'unité à 4 et l'unité et la colline de l'Anthe aussi ça serait vraiment les best draws la colline de l'Anthe déjà Echinopyr c'est ok on a un anticorps impérial on va peut-être renvoyer Echinopyr après Echinopyr c'est 4 points je vais renvoyer Nitral bon je vais faire peut-être une erreur en voyant Nitral mais on récupère Fielon Fielon c'est combien c'est 1 2 3 4 points donc c'est final c'est un play à 7 oui je vous écoute alors si on va jouer qui else et puis derrière on va faire chez Garou on peut même faire Echinopyr puis chez Garou ça c'est Roulou deuxième cavalier c'est pas très grave parce que du coup on peut faire colline de l'Anthe dessus et on a passé le lock bon après il y a des unités qui permettent de rejouer le lock mais bon un peu chiant voilà bon typiquement s'il va rechercher renouveau après s'il fait renouveau son cavalier lourd c'est ok c'est pas non plus hyper grave moi on va jouer avec une pierre du coup là on fait Chagar 101 102 103 on a gagné c'est cool ça qui est chiant par contre on va peut-être jouer plus très facteur et utiliser la capacité par route donneur pour ce plus très facteur on a réussi à trouver le dégâts sur le mangonot on est plutôt content ok pas de soucis on n'active pas on joue notre avaya dessus plus très facteur on va faire les points de dégâts ensuite on va jouer Barbe Gazi Manticore Impérial et Griffon c'est des chiens et je vous traiterai comme tel ok la fiction pourrait être vraiment cool ouh ça passe sur Chagarou on est plutôt content ça c'est plutôt relou ça n'a pas le moyen de le gérer du coup et Manticore Impérial Manticore Impérial on va tuer une unité à 1 c'est ça qui n'est pas fou on va manger les Kinopir ok donc là si on joue Griffon normalement c'est suffisant grâce au petit point de développement on passe à 33 par rapport à 32 et on gagne la partie hop allez on est parti sur une seconde game avec le deck mais vous voyez franchement le gameplay est vraiment fluide c'est on est bien c'est un gameplay tranquille c'est un deck où on ne se pose pas trop de questions alors ça ça va être compliqué par contre ça va être compliqué ça va être un peu casse-pied j'aimerais bien récupérer la Flickshaw le problème c'est qu'on a 2 Mulligan 2 Mulligan ça c'est un peu compliqué peut-être le gros défaut du deck c'est ce côté il n'y a pas de Mulligan tout le monde joue les sorceleurs je ne suis pas hyper convaincu par les sorceleurs en vrai il ne faut pas ça si exceptionnel que ça c'est une bonne carte mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est vrai qu'après pour affiner le deck du coup c'est cool alors qu'est-ce qu'on pourrait jouer on pourrait jouer on pourrait jouer l'oeuvre de harpy après peut-être qu'on a envie de gagner de l'oeuvre de harpy dans le sens où on a très peu de chances de le gagner on va peut-être juste défoncer des cartes on n'en a pas forcément besoin du coup ce que je peux faire c'est ça sur les kinopires ils font dessus o o oh c'est ça c'est ça c'est ça Je vais prendre ce trésor et t'arracher la gorge avec. Ok. Tu peux faire Chakarou. Ah ce qu'il joue. Ok, passons. Gale, c'est cool. Ça c'est ok. Miruna, c'est bof. Oui, Griffon. Ultral. Ultral c'est bien parce que c'est le genre de deck qui va jouer les artefacts pour le coup. Voilà, typiquement. D'ailleurs c'est vraiment problématique dans le Gwent actuellement. Je pense que je joue Miruna. Là, si je joue une carte du genre Great Swords, je peux faire... S'il le met là... Enfin, il est obligé de le mettre là si je joue une carte de droite. Du coup, il va passer à 4. Mais nous avec Ultral, on va pouvoir le taper, repasser à 3 et le voler avec Miruna. Je me demande combien de temps tu vas te mourir. Ok. Ok, ça passe. Je pense qu'on ne joue rien. On prend le risque de défausser. Ce n'est pas extrêmement grave. On a déjà ce qu'il nous faut en main. C'est-à-dire que 40 tir, double gale, ça va faire mal. Gale, Rodfind, Griffon. On va perdre ça, ce n'est pas très grave. Là, du coup, on part sur 40 tirs. Et Gales. S'il fait Dagur, Harald, on peut faire Manticore, Doyen et on tue Dagur. Je pense que là, on part sur Vilem. Faire Affixio. Et on va pouvoir faire double Affixio, ça va être cool. En vrai, ça ne sert à rien de faire. Ligne de Yant, là, sur 40 tir pour refaire un Gales. Parce qu'il y a la lance de maître qui a cassé les couilles. C'est vraiment cancer, la lance de maître. Pour le coup, la carte est full cancer. C'est vraiment l'une des cartes les plus cancers du jeu actuellement. Tu peux taper dessus, bala, on va trop fous. Voilà, du coup, on va avoir deux Affixio qui vont revient tout le temps. On va pouvoir s'amuser avec. On peut faire survivre Gales sur un tour. En plus, ça pourrait être cool. On va tout prendre dégâts à un ennemi aléatoire. On ne peut pas potentiellement jouer Régis en face. Là, ça fait combien ? Quatre, sept. On va jouer Gales. Avec un peu de chance, il survit. C. Ça va pour le moment. Je suis tout content. On a de l'off de harpy. L'off de harpy permet de se former un peu plus. Donc, du coup, ça évite que Harald puisse automatiquement tuer Gales. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On ne va pas se cacher. D'agour qui est là. Ça, c'est cool. On va revenir, du coup. Je pense qu'on peut me m'anticorps impérial maintenant. La cancérisation. La cancérisation. On va continuer, je pense que c'est... ... ... ... On a réussi à poser toutes nos utérales d'agonie avant que Gaëlle se meure, donc là on est plutôt content. Il faut juste pouvoir se former avec quoi donc la prochain tour de jeu c'est Maelorn, on va voir sur quoi, s'il pose pas de créatures, enfin s'il pose pas de petites créatures, ok ça on s'en fout, ça on est plutôt content du coup. Il peut le tuer hein, c'est pas très grave, bon ça c'est chiant parce que ça monte. On va tuer la Ficcio. Là il a, comment ça s'appelle cette carte ? Parce que là en gros il est en train de setup pour sa dernière carte qui est, je ne sais plus le nom, Régis. Voilà, qui Régis. Ouh, on va l'empêcher de setup. Et globalement on a perdu, en fait, double lance de maître et 6 heals c'est plus trop stupide. Genre la lance de maître devrait elle même être carte gold sans doute. Genre pour que tu puisses la jouer en un seul exemplaire et avec 6 heals parce que... Ouais c'est clairement Régis là. Genre il y a un gros panneau marqué Régis dessus hein. Mais ouais, en gros ça, ce combo double lance de maître 6 heals c'est cancer. Mais partout. Genre euh... Vous pouvez jouer ça dans n'importe quel deck et c'est stupide. Ok. Le mec BM en plus donc aucun intérêt. On va pas le GG puisqu'il BM. Enfin bon, de toute façon vous avez vu le principe du deck. Et là on pouvait rien faire parce que genre le mec a full BM comme un connard et puis il joue euh... Joue un deck Tardos quoi mais... Globalement vous avez vu le principe du deck. Tac. On va s'en faire une petite dernière. Pour que tout soit bien. Ah cette fois on est euh... Cette fois on est blue coin. Pourquoi vous aiderais-je ? Après on va me dire euh... Tu me dirais que c'est cancer etc... Enfin bon... On va dire mais... Enfin en vrai... Pour le coup pour ce combo là... Pour le... Les combos lance euh... Lance heal... Il y a pas que moi qui râle et qui dit que c'est cancer. Bon j'ai été le premier à le dire. Mais euh... En vrai il y a énormément de monde... Qui euh... Considère que euh... Et quand je dis énormément ça... Je parle surtout des pro player. Considère que le truc est euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et du coup en fait ça déséquilibre complètement le jeu. On va faire le combo avec health. Et cette fois on va pouvoir le booster. Bon... Vous avez même plutôt correct. Manticore impérial. L'équino pire. Deuxième guest pour plus tard. Du coup Miruna. Mileyland. Of the Harpy. On a une main plutôt correct. Encore avant... Une fois Afflixio est euh... Vraiment cool mais bon. On va l'avoir tout le temps. Et puis elle est vraiment cool si vous pouvez le manger genre. Barbe gazier Afflixio c'est vraiment marrant. Parce que vous pouvez manger les deux. Puis soit faire porte etc. Pareil vous en avez vu avec Karan tout à l'heure. C'était plutôt euh... C'était plutôt sympa. Euh... Vous pourrez mettre un froid blanc à la place de Miruna hein. Typiquement euh... Là dans le deck adverse bah on met froid blanc à la place. C'est pas la même hein. Hop. On va mettre l'équino pire. On va pouvoir gérer ça tout de suite. On va pouvoir bénéficier de son effet en fait. On va pouvoir bénéficier de son effet en fait. Il est endommagé donc on va pouvoir générer une copie. Ok. Ouais à quel point c'est stupide genre. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? Oeuf de harpy, ça permet de générer une harpy supplémentaire, ça permet de faire passer ça à 3, ça évite que s'il le proc tout de suite. Il faudrait qu'il trouve des points de dégâts. J'ai déjà tranché 3 têtes d'un seul coup. On va faire Mylord. L'anticorne a une chance sur deux que ça tombe bien. Et ma lance me met vraiment bien. J'ai renéré à 9 de harpy. On fait un tour à 8. Il a joué, de toute façon à un moment il a craqué donc il ne pourra pas suivre. On pourrait très bien faire Colline Dolan sur Mael Rolorn et rejouer l'afterpee. En vrai, si on passe maintenant, on est 9 points devant en termes de carte d'avantage. C'est une carte pour lui mais ça veut dire qu'on prend l'avantage en termes de CA. Là, quand on est à 4 cartes en main, le CA commence vraiment à être important. Même s'il fait double passe, il ne pourra pas remonter à 10 cartes. Donc nous, ça nous va. S'il en lui même, la carte est trop forte. Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse l'erreur genre tuer le afterpeat épiquement, etc. Et que du coup, ils se mettent derrière, ce serait marrant. Il me plaît quand même toujours 6 points. C'est le courroux de la déesse. Dol. Dol. Merci. Ah bah oui, ça va jouer 6 heal. Du coup, c'est cool, on a gagné une carte gratuite. Il n'est plus temps de discutailler. Tu peux pas tuer ça ? Allez. Oh. Déçu. Du coup, on est bien. Là, on sait ce qu'on joue. Franchement, je pense qu'on garde tout. Parce que même s'il dry passe, on est bien. On a deux cartes d'avance. Donc s'il dry passe, on a une carte d'avance. Là, on peut juste jouer Fielon, qui aura peu d'intérêt au tour d'après. On va se garder la main, quoi. Est-ce qu'on aimerait bien récupérer ? Ça serait éventuellement notre entretien artefact. Un facteur, c'est bof. Barbe gazi. Voilà, on a Keran. Alors, on va renvoyer peut-être un barbe gazi. On a un oeuf de harpied. On est plutôt content. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer encore ? Deuxième barbe gazi, c'est peut-être un peu beaucoup. Dans le sens où on a Keran. Donc on va peut-être retirer deux barbe gazi. On a deux autres tracteurs. Qu'est-ce qu'il s'agit ? C'est clairement viable actuellement, vu la méta qu'on a. Donc voilà. C'est dégueu. Je te montre pourquoi. Après, on peut faire une colline de lente pour le ressusciter. Et quand je vous dis que vraiment, on lance le maître, vous pouvez la mettre n'importe où. Pas les couilles, genre. Vous pouvez les mettre vraiment n'importe où. Voilà, c'est bien. On va pouvoir le gérer d'Aggure tranquille. Avec la Manticore. Au revoir. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on a joué une erreur, je pense, en jouant d'Aggure trop tôt. Cette fois-ci. Ça nous arrange. On ne va pas se plaindre. Mais, ouais, vraiment. Genre, vous pouvez mettre dans n'importe quel deck. Vous pouvez mettre lance, heal et ça passe vraiment comme du beurre, quoi. Donc, voilà. Pourquoi pas, effectivement, aller dans le deck building. Et puis, aller chercher froid blanc. Mettre froid blanc à la place typiquement. Qu'est-ce qu'il peut pas être remplacé par ce froid blanc. Maintenant, vous enlevez un griffon et vous mettez froid blanc. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez mettre éventuellement plus des anti-artefacts. Donc, soit en Goulême. En vrai, en Goulême, pourquoi pas. C'est... Bon, la carte va survivre. Mais en vrai, pourquoi pas. Iris, pourquoi pas non plus. Vous pouvez mettre... Bon, on a déjà du coup Nitral. Mais vous pouvez mettre des souleveurs de bombes. Vous pouvez mettre des Dao frénétiques. Donc, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses à faire avec mon As de Korat aussi. Bon, peut-être que mon As de Korat, c'est un peu cher. En vrai, genre. Peut-être un petit peu beaucoup cher. Mais il y a vraiment, vraiment moyen de faire des trucs... De remplacer beaucoup de cartes. Typiquement, voilà. Miruna. On peut l'en mettre... On peut l'en mettre Iris Bonnevray qui est à la place, quoi. Ou en Goulême. Donc, voilà. Je vous laisse faire une idée du deck. Qui est vraiment plutôt sympa. Qui est vraiment... Qui est agréable à jouer, quoi. Même s'il est pas forcément très fort. Il est agréable à jouer. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur NTFR. C'était Ozy Mondias. Pour vous servir.